à l'assurance médicaments. Ils sont prêts à les écarter, les ôter du chemin parce qu'ils savent que ce n'est pas ce qu'ils ciblent pour les élections. Le député de Kitchener Centre. Merci, Madame la Présidente. Il y a des amendements qui ont été proposés à la loi sur la protection des réfugiés. Pourquoi on n'envoie pas les réfugiés à des pénitentiaires fédéraux? Les groupes de droits de la personne, comme Amnesty International, ont tiré la sonnette d'alarme là-dessus. À un moment où les dix provinces se sont déjà engagées à mettre fin à leur entente de détention des immigrants, plutôt que de suivre, d'emboîter le pas aux provinces et de mettre fin à cette pratique, pourquoi le gouvernement fédéral a-t-il l'intention d'utiliser les prisons fédérales pour détenir des immigrés? Je dois admettre à mon collègue que je n'ai pas des détails pour répondre à cette question, mais voilà ce que je lui répondrai quand même. Si les militants des droits de la personne et que d'autres ne croient pas que les droits de la Charte soient respectés, je peux lui dire que le gouvernement fédéral ne va pas utiliser la clause dérogatoire pour leur imposer quoi que ce soit. C'est exactement pourtant les discours que nous servent les conservateurs et surtout le chef conservateur qui nous dit « Si je n'aime pas les politiques ou les lois, ou plutôt si je n'aime pas la façon dont les tribunaux veulent traiter mes lois ou mes politiques parce qu'ils les jugent inconstitutionnels, je vais utiliser la clause dérogatoire et je vais forcer ma loi. » Je ne ferai jamais partie d'un parti politique qui utilisera la clause dérogatoire pour faire fi des droits. Je ne veux pas qu'on impose la volonté du leader suprême.